Nos ressources spirituelles, chapitre 12 Le principe de non-pouvoir Les fêtes de Noël renferment beaucoup d'importantes leçons pour nous. Et il serait bon d'approcher cette époque avec une compréhension de la nature de tous nos jours fériés ou jours saints, symbole d'aspects importants de la vie spirituelle. Dans les temps anciens, où la vérité n'était enseignée qu'à ceux qui avaient une certaine éducation, et cela voulait dire seulement à ceux de la couche sociale la plus élevée, tous les enseignements se faisaient par symbole, afin de protéger ces enseignements des masses incultes qui auraient pu, dans leur ignorance, mal les comprendre et mal les appliquer. Que le Maître ait reconnu ce fait, ainsi que l'intérêt de ne donner les enseignements les plus sacrés qu'à quelques-uns, est démontré par ses mises en garde à ses disciples de ne pas jeter de perles aux pourceaux, de peur qu'elles ne soient piétinées. Parce que la vérité pouvait être mal comprise, on faisait tout pour la protéger de ceux qui pouvaient en faire un mauvais usage. Peut-être vous étonnez-vous qu'il soit possible de mal appliquer la vérité ou de l'utiliser de façon destructive. Cela dépendrait bien sûr à quelle vérité vous pensez et de la vérité au sujet de quoi. Par exemple, à l'heure actuelle, le domaine des connaissances relatives au monde du mental est presque complètement inexploité. Personne jusqu'à présent n'a entrepris une étude du mental d'un point de vue correct. Même s'il y a des milliers d'années, le secret du mental était connu en totalité. Avec la connaissance complète du mental et de son fonctionnement, à cette époque éloignée sont venus les abus et les mauvais usages d'une telle connaissance. Séparées et distinctes des anciennes écoles de sagesse, d'autres écoles apparurent qui étaient appelées Fraternité Noire. Dans ces fraternités, les adhérents étaient quelques-uns des étudiants qui avaient reçu leur formation d'origine dans les écoles de sagesse et qui avaient dénaturé leur savoir à des fins mauvaises et l'avaient parfois utilisé dans des buts personnels et égoïstes. Mais quel qu'était le but ? La connaissance était utilisée de manière erronée. À partir de cela, apparurent dans toutes les races primitives des pratiques dans lesquelles le mental était utilisé à la fois pour le bien et pour le mal. Ces pratiques ont survécu jusqu'à ce jour parmi certains Kayunas de Hawaï et certains aborigènes d'Australie, d'Amérique centrale et de certaines parties de l'Amérique du Sud où ces hommes d'intégrité innés utilisent le pouvoir pour le bien et même pour un travail de guérison. Tandis que ceux qui ont appris les principes du mental et n'ont pas développé un degré suffisant d'intégrité ont dénaturé l'activité du mental et l'ont utilisé pour favoriser leurs propres intérêts égoïstes. Une telle perversion de la connaissance de la vérité montre clairement que si la vérité tombe dans de mauvaises mains, elle peut faire des ravages dans la vie de ceux qui ne comprennent pas la vérité qui rend libre. Aujourd'hui, même dans notre monde civilisé, il y a des enseignements qui prétendent pouvoir instruire les étudiants sur la façon d'utiliser le mental dans des buts de bien autant que dans des buts de mal, c'est-à-dire sur la façon d'utiliser le mental pour influencer des gens afin qu'un individu puisse obtenir d'eux tout ce qu'il veut. Dans les récits de la naissance de Jésus, dans les évangiles, l'étudiant éclairé discerne l'enseignement symbolique des anciens dans lequel il est indiqué que, simultanément à la naissance du Christ, des ennemis surgissent contre lui. C'est ainsi que l'enfant est amené en Égypte et caché là où ceux qui voulaient le détruire ne peuvent le trouver. L'enfant ne revient pas tant qu'il n'est pas suffisamment avancé pour être capable de survivre par lui-même ou peut-être de survivre à ses ennemis. Chaque fois qu'une vérité est annoncée au monde, des ennemis apparaissent, avides de la détruire. Ceux qui ne sont pas prêts pour l'expérience spirituelle ont un ressentiment inconscient envers la réalisation de cette expérience par qui que ce soit d'autre et souvent s'élèvent instinctivement contre elle. C'est pourquoi Paul a dit que l'esprit humain est ennemi de Dieu. Il y a ceux qui, dès l'instant où ils approchent l'esprit Christ, où que ce soit, commencent à le combattre. Lui est tout ce qu'il représente. Partout où les individus ne sont pas prêts pour un genre de vie spirituelle, la spiritualité engendre l'antagonisme parmi les non-initiés. Et quand ces individus entrent en présence d'une personne spirituellement illuminée, cela suscite aussitôt le pire en eux et ils luttent contre tous ceux et tous ceux qui semblent avoir un tout petit peu de vérité. Le maître a révélé tout ceci quand il a enseigné que, s'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Et alors qu'il n'a pas continué et parlé des autres individus qui avaient été persécutés avant qu'ils ne viennent, il révéla effectivement que partout où la vérité lèverait la tête, il y aurait des ennemis pour la détruire. Et l'ennemi est souvent de notre propre maisonnée. Quand nous commençons à regarder plus profondément et à pénétrer le symbolisme de la naissance du Christ, nous découvrons que celle-ci symbolise la naissance de la vérité dans la conscience individuelle. Notre esprit est la crèche dans laquelle le Christ est né. Les ennemis qui voudraient le détruire, les Hérode et les Césars, sont des qualités de notre propre être, des caractéristiques de notre héritage racial, religieux et nationaliste, qui se sont incrustés et incorporés dans notre esprit. De sorte que c'est au-dedans de notre propre mental que nous trouvons l'ennemi du Christ. Tout enseignement de la vérité se rapporte au vous ou au moi individuel et est par conséquent individuel. C'est la raison pour laquelle, quand il est révélé qu'à un certain point de notre développement, le Christ naît. Cela veut dire que le Christ naît en nous. Quand il est révélé qu'un ennemi de ce Christ s'élèvera, il est bon que nous nous souvenions que l'ennemi qui s'élèvera est une qualité ou une activité de notre propre moi humain, quelque chose au-dedans de nous-mêmes. Et quand on nous enseigne que le Christ doit être amené en Égypte pour être caché, cela signifie qu'il faut pratiquer la vérité au-dedans de nous de façon secrète, sacrée et silencieuse jusqu'à ce qu'elle ait le temps de fructifier et d'arriver au plein épanouissement de la force au-dedans de nous. Le plus grand ennemi de la vérité qui existe au-dedans d'un quelconque individu est le sens personnel. Ce faux sens de « je » qui veut être servi ou qui cherche à utiliser la vérité pour des motifs personnels ou égoïstes. Cela est notre plus grand ennemi. En étudiant la vie du maître, nous voyons qu'il reconnaissait pleinement et souvent que de moi-même je ne peux rien faire. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Il refusait toujours le crédit personnel, l'honneur personnel et la gloire personnelle. Sa vie était une consécration aux personnes de sa propre maisonnée spirituelle, aux gens de sa nation, de sa race et de sa religion et à tous ceux qui étaient réceptifs à son message. Pour finir, il a non seulement donné sa vie mais enseigné. Celui qui conservera sa vie la perdra et celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Ici, bien sûr, il ne voulait pas parler d'un quelconque besoin pour nous d'être crucifiés sur une croix mais plutôt de perdre notre vie dans le sens de ne pas utiliser la vérité pour un profit personnel ou une gloire personnelle abandonnant tout désir d'adulation personnelle et de gain personnel vivant ainsi notre vie pour le monde. Le faux sens de « je » qui utilise égoïstement la vérité pour un gain personnel et le véritable « je » qui est prêt à perdre sa vie à cause de moi sont symbolisés par les fraternités noires et blanches. Les fraternités blanches sont composées de ceux qui ont une telle intégrité que toute parcelle de vérité dont ils ont connaissance est utilisée pour le bien de l'humanité. Aucun membre de la fraternité blanche ne serait jamais coupable de prostituer la vérité en l'utilisant pour un objectif personnel égoïste. Les fraternités noires sont composées de ceux qui apprenant les principes de vérité ne sont pas capables de vivre leur vie avec altruisme en se consacrant aux personnes de leur monde mais voient l'occasion d'utiliser cette connaissance pour une renommée personnelle un nom ou un profit personnel. Il y a des enseignements offerts au monde à l'heure actuelle qui instruisent leurs adhérents dans l'art d'utiliser les principes de bien dans des buts destructifs et égoïstes. Ainsi, il y a encore dans la conscience humaine l'ennemi de la vérité ce qui voudrait détruire la vérité. L'histoire du monde prouve que de tout temps ceux qui ont utilisé la vérité de façon irréfléchie égoïste avide et mauvaise ont eu une triste fin parce que les œuvres qu'ils ont faites ont réagi sur eux-mêmes. Ceci est aussi en accord avec le principe que ce qu'un homme aura semé il le récoltera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ceux qui font aux autres leur effet est à eux-mêmes. Ceux qui utilisent les principes de vérité dans des buts égoïstes ou mauvais sont simplement en train d'accumuler une pleine réserve de mal pour eux-mêmes. La loi karmique ne passe jamais à côté. Elle réagit toujours sur celui qui l'utilise pour le mal tout comme elle réagit aussi par le bien sur ceux qui l'utilisent pour le bien. En d'autres termes ceux qui sèment pour l'esprit moissonnent vraiment la vie éternelle. Le pain que nous jetons sur les eaux est le pain qui nous revient. Si le pain que nous jetons sur les eaux est le pain de vérité, de vie et d'amour, c'est ce pain-là qui revient pour nous bénir. Alors que si nous avons jeté un pain corrompu, le pain de la personnalisation, de l'égoïsme, de l'avidité et du mal, c'est le pain empoisonné qui nous revient. C'est ainsi que nous trouvons dans le symbolisme de la vérité les principes sous-jacents à la vérité. En approchant de la période de Noël, souvenons-nous tout d'abord que l'on nous a confié une perle de sagesse. Mais, parce qu'il y a toujours un ennemi prêt à détruire cette perle, apprenons à garder les joyaux de sagesse secrets et sacrés au-dedans de nous-mêmes, jusqu'au moment où ils seront devenus tellement vivants en nous qu'ils seront démontrables. Le monde pourra alors être témoin de ces principes dans notre expérience, sans que nous ayons besoin d'en parler ou sans que nous ayons à nous vanter de notre connaissance. Dans la voie infinie, nous avons appris que ce n'est pas du tout notre fonction de faire du prosélytisme ou d'aller dans le monde en essayant de le réformer ou de le sauver. Notre fonction est de demeurer en nous-mêmes, en vivant la vérité qui nous a été révélée, puis de communiquer et de partager chaque parcelle de vérité que nous avons avec ceux qui nous cherchent. Ce que nous sommes, ce que nous savons et ce que nous incorporons dans notre conscience est si évident que nous n'avons jamais besoin de le dire à qui que ce soit. Ceux qui sont dans notre orbite le voient et le sentent en nous. Ils sont attirés à nous et trouvent finalement leur chemin vers nous. quand ils le trouvent, c'est alors le moment de partager avec eux toute vérité venue à nous à un degré démontrable. Ne tentez jamais d'enseigner une vérité que vous n'avez pas vous-même démontrée, au moins dans une certaine mesure, car c'est donner une pierre quand on vous demande du pain. n'essayez jamais de donner ce que vous n'avez pas vous-même assimilé et que vous ne pouvez pas prouver à un certain degré. Vous devez être capable de prouver dans une certaine mesure la vérité que vous prononcez et le plus sage est de la garder enfermée au-dedans de vous, de la pratiquer et de la vivre jusqu'à ce que vous l'ayez incorporée à tel point qu'elle est démontrable et elle peut alors être partagée avec ceux qui viennent à vous. Dans la voie infinie, nous avons reçu des principes de vérité que le monde ne connaît pas encore et il n'est pas possible de les donner au monde parce qu'il n'y a pas une réceptivité et une préparation suffisante pour eux. Mais cela ne veut pas dire que nous ne pouvons les vivre et les prouver dans notre expérience individuelle puis les prouver pour ceux qui sont conduits vers nous et de cette façon les rendre finalement disponibles au monde. N'oubliez jamais que la vérité que le Maître Jésus-Christ connaissait aurait sauvé le monde si le monde avait été capable de la recevoir. Il a dit Jérusalem Jérusalem qui tue les prophètes et qui lapide ceux qui te sont envoyés combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu. Autrement dit il ne pouvait pas recevoir ce qu'il avait à offrir. Il aurait avec joie donné à la hiérarchie de l'église hébraïque toute la sagesse qu'il avait mais il ne pouvait pas la recevoir. Il aurait avec joie en parcourant de haut en bas la terre sainte pris tous les gens de son monde sous son bras s'ils avaient pu l'accepter mais ils ne l'ont pas voulu. C'est ainsi que le monde n'accepterait jamais la vérité que nous avons et cette vérité subirait le même sort aujourd'hui que celui qu'elle a subi il y a 2000 ans si l'on essayait de l'envoyer dans le monde avec grand bruit. En revanche en la publiant comme nous le faisons sans publicité ni lancement elle se trouve non seulement dans votre conscience et dans la mienne mais elle se trouve sur les étagères de la plupart des lieux de réunion et des bibliothèques publiques un peu partout dans le monde. Elle se trouve là et jour après jour elle est acceptée par les individus qui sont conduits aux étagères sur lesquels on peut trouver ses livres. C'est notre fonction de célébrer Noël en reconnaissant la naissance du Christ dans notre conscience et en le cachant là. Faites votre voyage en Égypte cachez votre Christ et laissez-le grandir puis quand il parvient à la plénitude de sa force et devient démontrable donnez-le à ceux qui vous cherchent lentement graduellement doucement. Vous ne réussirez dans ce travail que dans la mesure où vous comprendrez et où vous démontrez finalement le principe de non-pouvoir qui est un principe majeur de notre travail. Depuis l'époque païenne des tentatives ont été faites pour trouver et utiliser un pouvoir Dieu. Se tourner vers quelques pouvoirs surnaturels sous la forme de nombreux dieux pour découvrir un pouvoir qui fasse ce que les pouvoirs physiques et mentaux ne pouvaient accomplir fut l'origine des religions païennes. Puis vint l'enseignement monothéiste des Hébreux. Mais il échoua aussi car bien que n'ayant qu'un seul Dieu il cherchait à obtenir de ce Dieu le même pouvoir que les païens avaient demandé à leurs dieux païens. Il ne cependant fait aucune mention dans l'histoire des Hébreux que ce pouvoir Dieu ait accompli pour eux ce que leurs prières réclamaient. si ce n'est dans le cas d'individus à leur tête tels que Moïse, Élie, Élisée, Isaïe, Jésus, Jean et Paul qui furent capables d'amener l'harmonie, la sécurité et la paix dans la vie de leurs disciples. Mais souvenez-vous ces hommes ne priaient pas comme priaient les autres Hébreux. Leurs prières étaient fructueuses parce qu'ils avaient atteint la sagesse mystique et la compréhension de la véritable prière. Tout au long des siècles, les Hébreux n'ont jamais reçu les choses qu'ils demandaient à leurs dieux, sauf pendant ces quelques périodes où leurs chefs étaient dotés de sagesse mystique. Les chrétiens ont également échoué dans leurs prières car elles ont été aussi peu utiles que les anciens prières des Hébreux. Pendant tous les siècles de prières chrétiennes, il n'y a pas eu de terme à la guerre sur la terre, aux calamités, aux tempêtes ou à toutes les autres choses dont les chrétiens ont demandé dans leurs prières d'être débarrassés, y compris la maladie. Pourtant, il y eut quelques mystiques chrétiens dont les prières ont atteint l'harmonie divine mais un petit nombre seulement comme dans le cas des mystiques hébreux. Il n'est pas besoin de rappeler les guerres où les hommes ont prié pour la paix avec beaucoup de ferveur et jamais une seule fois cette peine est venue sauf sauf quand l'ennemi n'avait plus de munitions. En outre, les siècles de prières pour la santé n'ont servi à rien. Tous les progrès survenus dans la santé se sont produits non à cause de prières efficaces mais à cause de la plus grande efficacité de la médecine. La seule exception à cette règle est chez les métaphysiciens qui ont atteint une certaine mesure de compréhension de la nature de la prière. Les prières qui recherchent un pouvoir Dieu ne peuvent qu'échouer. La nature même de Dieu rend cela inévitable. La nature de Dieu est telle que Dieu ne peut faire un jour ce que Dieu ne fait pas chaque jour car Dieu est le même hier aujourd'hui et à tout jamais. La nature de Dieu est telle que Dieu ne pourrait jamais faire pour une personne ce que Dieu ne fait pas pour toutes les personnes car Dieu ne peut faire exception de personne et être encore Dieu. Dieu ne peut être influencé par l'homme. Quel genre d'omnipotence et d'omniscience est Dieu si l'homme avec son savoir mesquin peut se permettre de conseiller Dieu et de dire adieu ou d'influencer Dieu. On ne peut amener Dieu à changer ses lois ou à faire des exceptions. Sa pluie tombe également sur le juste et sur l'injuste. Essayez d'invoquer le pouvoir Dieu comme le faisaient les païens et les anciens hébreux et comme certains chrétiens et hébreux d'aujourd'hui le font encore se terminera toujours par un échec très semblable à l'échec des scientifiques qui avant Marconi essayèrent de trouver un pouvoir avec lequel surmontait l'inexistante résistance de l'air. Ce n'est que lorsque Marconi reconnut le secret du non-pouvoir qu'il réussit. Les pouvoirs de ce monde les pouvoirs négatifs du péché de la maladie de la souffrance le manque d'approvisionnement ou de paix ne sont pas des pouvoirs et ils n'agissent en tant que pouvoir qu'aussi longtemps que nous individuellement et le monde collectivement sommes poussés à les combattre à nous disputer avec eux ou à chercher un pouvoir pour les détruire. La voie de l'harmonie que ce soit dans la santé les affaires la vie professionnelle l'art ou les relations humaines ne se trouvent pas dans l'invocation d'un pouvoir Dieu parce que ce pouvoir Dieu est déjà omniprésence omnipotence et omniscience il est déjà actif là où nous sommes le lieu où tu te tiens est terre sainte parce que la présence de Dieu est déjà là si nous faisons notre lit en enfer ou si nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort nous n'avons pas besoin d'avoir peur car la présence même de Dieu que nous invoquions est déjà là où nous sommes l'omniprésence l'omnipotence et l'omniscience sont notre assurance que ce que nous cherchons ce que nous essayons de contacter ce que nous croyons pouvoir gagner même par sacrifice est déjà où nous sommes l'omniprésence au-dedans de notre propre être au-dedans de notre propre conscience le Christ est déjà né en nous et attend seulement que nous le reconnaissions une fois que nous aurons abandonné le désir d'un pouvoir qui peut être utilisé nous serons arrivés à une prise de conscience de la révélation qui nous a été donnée dans ce message et nous apprendrons le secret de ne résister pas au mal pourquoi Jésus nous a-t-il enseigné de ne pas résister au mal pourquoi a-t-il réprimandé ses disciples quand ils sont venus à lui en disant les démons même nous sont soumis en ton nom parce que cela n'était pas la vérité ce n'était pas vrai alors et ce n'est pas vrai maintenant que le mal est soumis à qui que ce soit au nom de Dieu ou de son pouvoir Jésus n'a pas dit à l'infirme et au boiteux que le pouvoir de Dieu le guérirait mais plutôt prends ton lit et marche là est le principe un principe un principe de vie qui ne peut être utilisé dans le but égoïste de gagner la renommée ou la fortune il ne peut jamais être utilisé pour des ressources personnelles parce que cette vérité n'est ni au niveau de la matière ni à celui du mental et est par conséquent au-dessus et au-delà des paires d'opposé tout ce qui est de nature matérielle ou mentale peut être utilisé soit pour le bien soit pour le mal le même produit pharmaceutique utilisé pour guérir peut être utilisé pour tuer l'électricité avec tous ses accessoires pratiques peut être une bénédiction mais elle peut aussi être destructive une bonne nourriture peut bâtir un corps sain mais son excès peut en détruire un tout ce qui est de nature matérielle ou mentale peut être utilisé soit pour le bien soit pour le mal c'est seulement lorsque nous touchons le domaine du non-pouvoir que nous entrons dans un royaume où il y a quelque chose qui ne peut pas être utilisé pour le bien ou pour le mal mais qui se révèle en tant que bien nous ne l'utilisons pas il s'impose lui-même par exemple quand le maître a déclaré de moi-même je ne peux rien faire il a révélé le principe qui est fondamental au traitement dans la voie infinie si nous devions donner un traitement à qui que ce soit ce serait une activité mentale et cette activité mentale comme il a été démontré peut être utilisé pour le bien ou pour le mal quand nous aidons nos étudiants et nos patients nous ne leur donnons pas de traitement nous restons assis en silence dans l'assurance du non-pouvoir de ceux qui semblent les affliger c'est pourquoi aucun traitement aucune application mentale et aucune projection de pensée ne sont nécessaires car nous sommes simplement assis et nous contemplons le non-pouvoir nous n'utilisons pas un pouvoir sur un autre nous n'utilisons même pas le pouvoir Dieu parce que nous reconnaissons le non-pouvoir le non-pouvoir de ce qui est appelé les forces et influences négatives de ce monde ce principe de la voie infinie diffère radicalement de tout autre enseignement religieux au monde aujourd'hui il n'y en a pas un seul à ma connaissance qui utilise ce principe particulier il y a seulement de vagues allusions à ce principe dans les quatre évangiles et nous ne connaissons pas encore ce qui peut être découvert dans d'autres manuscrits mais ceci qui constitue le principe majeur de la voie infinie n'est pas venu à moi à travers les livres mais par révélation et a été prouvé tout au long de trente années de démonstration notre seule valeur pour ce monde dépendra de notre capacité à prouver ces principes d'abord dans notre vie individuelle puis dans les harmonies qui se manifesteront dans notre famille et pour finir dans le degré d'harmonie de santé et de paix que nous pourrons apporter à ceux qui seront conduits à nous englobant finalement de ce fait la planète et tous les peuples du monde aucun étudiant n'est appelé à aller au-delà de sa capacité et si dans son expérience individuelle il n'est pas capable de comprendre et de démontrer ce principe de manière suffisante pour manifester la plénitude de l'harmonie dans sa propre vie il a le droit et le privilège de se tourner vers d'autres étudiants pour de l'aide et d'atteindre ainsi sa propre harmonie afin d'être libre de poursuivre son étude et de pratiquer jusqu'à ce qu'il soit lui aussi capable de s'asseoir en silence quand on lui demande de l'aide et à cause de sa compréhension de la nature de ce qui apparaît sous forme d'influence mauvaise sous forme de péché des maladies des manques ou limitations de ceux qui viennent à lui de s'abstenir d'essayer d'utiliser un quelconque pouvoir les étudiants qui font ce travail depuis un certain nombre d'années travaillent sur les aspects plus larges de ce principe appliqués aux grands problèmes mondiaux et ils obtiennent un certain succès ce travail se poursuivra jusqu'à ce qu'il se manifeste lui-même au monde par sa propre démonstration en attendant votre responsabilité est tout d'abord comme ce fut le cas pour Joseph et Marie d'amener votre Christ en Égypte et de le cacher au-dedans de vous-même continuez d'étudier de pratiquer ces principes et de vivre avec eux jusqu'à ce qu'ils deviennent si évidents dans votre vie que les autres viennent à vous en disant qu'avez-vous ? qu'est-ce que c'est ? voulez-vous le partager avec moi ? commencez alors à leur donner du lait et amenez-les graduellement à la viande de la parole au début de votre étude et de votre pratique peut-être croirez-vous que cela est très simple cela paraît beaucoup plus simple que ça n'est et vous aurez bien des déceptions parce que cela semble si simple et logique quand vous le lisez que vous vous demanderez pourquoi vous ne pouvez pas le démontrer immédiatement mais vous ne pouvez pas le démontrer simplement parce que c'est vrai vous ne pouvez le démontrer que dans la mesure où vous en atteignez la conscience c'est comme les mathématiques les mathématiques sont entièrement vraies mais cela ne semble pas nous aider beaucoup quand il s'agit d'avoir un solde de chéquier équilibré parce que parfois nous ne paraissons pas avoir saisi ces principes assez profondément autrement dit le simple fait que les principes mathématiques soient vrais ne les rend pas démontrables pour nous il doit y avoir quelque chose de plus que la vérité des mathématiques il doit y avoir une prise de conscience de la vérité des mathématiques et alors ça marchera il en va de même avec ce principe le simple fait que ce principe est le principe de vie ne veut pas dire que vous pouvez immédiatement l'appliquer avec succès il faut du temps pour développer la conscience ici encore nous avons les deux ans en Égypte et l'exemple de Saint Paul vous souvenez-vous qu'après ces nombreuses années d'études religieuses Saul de Tars eut une formidable expérience qui vint sous la forme d'une lumière aveuglante dans laquelle il réalisa le Christ on pourrait s'attendre à ce qu'après une telle expérience il se soit mis à réformer le monde dès le lendemain en guérissant et en faisant de grandes œuvres mais au lieu de cela il s'en alla en Arabie pendant neuf ans et resta là tout seul en réfléchissant à ce qui lui avait été révélé en y pensant en le vivant et en le pratiquant ce n'est qu'après neuf ans qu'il commença son travail dans mon expérience personnelle une révélation m'a été donnée à la fin de 1928 mais c'est seulement seize ans plus tard que j'ai commencé à enseigner et ces seize ans furent passés à prouver dans l'expérience quotidienne que ces principes sont vrais ce travail est comme tout autre art ou science le connaître simplement ne suffit pas il doit y avoir une conscience réelle derrière la connaissance c'est pourquoi il faut du temps et de la patience et c'est pourquoi nous avons souvent besoin de recourir à l'aide des autres étudiants jusqu'à ce que nous parvenions au stade où nous pouvons marcher seuls sur les eaux réjouissons-nous même si nous ne sommes pas capables de marcher seuls sur les eaux que ce grand principe du non-pouvoir nous ait été donné car un enfant nous est né un fils nous est donné et la domination reposera sur son épaule on l'appellera admirable conseiller Dieu puissant père éternel prince de la paix lève-toi sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire de l'éternel se lève sur toi Isaïe chapitre 9 verset 5 et chapitre 60 verset 1 nous savons maintenant que la religion hébraïque d'autrefois découvrit l'ancien enseignement de la loi karmique et pensa que c'était Dieu tout l'enseignement fondé sur les dix commandements est en réalité la loi karmique et ceci explique pourquoi la plupart des prières hébraïques sont demeurées sans réponse le Christ Jésus révéla Dieu le vrai Dieu et durant son ministère il enseigna la nature de Dieu et la manière de prier et les signes ont suivi mais quand l'église chrétienne fut fondée elle laissa complètement de côté le Dieu révélé par le maître et substitua à son Dieu le Dieu des hébreux la loi karmique la prière des hébreux comme celle des chrétiens est vraiment une pétition que la loi karmique se viole elle-même et ceci étant une impossibilité la prière demeure sans réponse la loi karmique est la loi de cause à effet et partout où il y a une cause il doit y avoir un effet la nature de la cause doit s'exprimer en tant qu'effet parce que cause et effet sont inséparables et indivisibles pour atteindre le royaume de Dieu il faut une conscience aller au-delà de la loi dans la grâce au-delà de la cause à effet dans la conscience qui est au-dessus et au-delà de la cause à effet pendant que nous sommes esclaves de la loi karmique nous n'avons aucune place en Dieu et l'activité de Dieu ne fonctionne pas notre vie la loi karmique n'est pas seulement révélée dans les dix commandements mais également dans des passages bien connus tels que ce qu'un homme s'aimera il le récoltera aussi car celui qui s'aime selon la chair récoltera de la chair la corruption mais celui qui s'aime selon l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous faites-le de même pour eux car c'est la loi et les prophètes Paul révèle que la créature c'est-à-dire celui qui vit dans le royaume de cause à effet n'est pas sous la loi de Dieu et ne peut l'être pour vous vous ne vivez pas selon la chair mais selon l'esprit si du moins l'esprit de Dieu habite en vous car tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu sous sa loi ses soins son approvisionnement quand le maître a enseigné que mon royaume n'est pas de ce monde je vous laisse la paix je vous donne ma paix je ne vous donne pas comme le monde donne il a révélé qu'un tel Dieu est au-dessus et au-delà de ce monde le monde de cause à effet et dans le serment sur la montagne il a révélé la nature du fils de Dieu comme vivant au-dessus de la loi et vivant par la grâce l'ère l'ère dans laquelle nous vivons maintenant est témoin de l'éclatement des maux de ce monde les causes mises en mouvement par le mental de l'homme séparés et distincts de tout contact Dieu nous ont donné les maux de l'esclavage et de la domination et exploitation nationale elles ont apporté au monde les maux de la tyrannie du pouvoir ecclésiastique du capitalisme des 19e et 20e siècle et des guerres commerciales et religieuses le milieu du 20e siècle est témoin de l'éclatement de ces maux et de l'introduction de l'état de conscience qui est révélé dans le commandement aime ton prochain comme toi-même une époque va bientôt être inaugurée déjà un peu visible qui va révéler l'homme vivant en paix et en harmonie avec son prochain proche et lointain il n'y aura pas d'inimitié visible sur la terre et très peu de méchanceté cachée l'amour humain s'exprimera à chaque niveau de la vie et d'innombrables façons ce sera une longue période de paix sur la terre et de bonne volonté entre les hommes pendant ce temps ceux à qui le royaume spirituel a été enseigné ceux qui ont atteint la prise de conscience Dieu ceux qui se sont élevés au-dessus même du bien dans la loi de cause à effet prépareront la voie pour l'expérience finale le royaume de Dieu sur la terre l'évidence du royaume de Dieu sur la terre sera la réalisation de la conscience Dieu et donc du gouvernement Dieu par des individus et de petits groupes cette conscience pénètrera et imprégnera la conscience humaine plus aisément après l'élimination des éléments les plus grossiers du sens humain et toute la conscience humaine sera élevée jusqu'à la venue de celui à qui appartient le jugement jusqu'à ce que son règne soit établi soit établi sur terre au cours de la période des fêtes de Noël souvenez-vous juste une fois de temps en temps que les événements que vous célébrez sont d'abord apparus seulement comme une plantation de semences des semences dont apparaissent maintenant beaucoup de fruits sur la terre quand vous entrez au début sur le chemin spirituel vous ne cherchez qu'à résoudre vos propres problèmes ou les problèmes de ceux qui vous sont les plus chers et les plus proches plus tard percevant la nature du travail spirituel vous mourrez à vous-même et vous comprenez que vous êtes en train de découvrir la vérité universelle et en portant témoignage de sa grâce vous semez les graines pour les générations futures dont les fruits seront la paix du monde la joie et la filiation divine